Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous donne aujourd'hui rendez-vous dans ma salle de bain. En fait, je viens de sortir de la douche, il fait hyper chaud et je me suis fait un masque pour les cheveux. Donc je me suis dit, tiens, quitte à faire, je vais profiter du temps de ma salle de bain pour papoter un petit peu avec vous, puisque mon mari est au jardin avec les garçons. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo un petit peu blabla sur le budget, qui est, vous le savez bien, mon thème de prédilection. J'ai pensé à vous tout simplement parce que c'était récemment le spectacle de fin d'année scolaire des enfants. Donc Clément a fait son premier spectacle et Tristan, son spectacle du CP, c'était super beau, j'étais super fière. Enfin bon, voilà, une maman quoi. Et j'aime bien en fait, moi, me faire des petits bilans, vous savez, tous les trimestres, les semestres, combien j'ai épargné, où est-ce que j'en suis, je me donne toujours des objectifs au début du mois. Enfin, vous connaissez un petit peu mon fonctionnement. Et là, qui dit spectacle de fin d'année scolaire, dit qu'on approche de la, vraiment, on est tout près de la fin d'année scolaire. Surtout que cette année, ça se termine tard, ça se termine le 7 juillet. Mais en général, quand on arrive sur fin juin, on est vraiment proche, proche de la fin. Et j'ai commencé en fait à me faire un espèce de petit bilan sur l'année scolaire des enfants. Et puis, évidemment, qui dit fin d'année scolaire, dit liste de fournitures scolaires pour la rentrée. Donc, on se projette sur la rentrée pour l'année prochaine. Et puis, tout va très vite s'enchaîner puisque les vacances d'été vont arriver. Et puis, on sait très bien que bizarrement, les vacances d'été, elles passent encore plus vite que le reste de l'année. Et puis, le temps passe. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous parler, quand j'ai fait le petit bilan par rapport aux enfants sur la rentrée scolaire, je me suis moi-même fait un autobilan parce que moi, je suis la reine des bilans. Je me fais tout le temps des bilans, que ce soit positif ou négatif. J'aime bien voir un petit peu l'avancée des objectifs que je me fixe parce que je trouve qu'il faut se fixer des objectifs, mais il faut quand même faire un suivi parce que c'est bien de se lancer des défis, de se donner des objectifs. Mais enfin, si on ne fait pas régulièrement un suivi, ça ne maintient pas, si vous voulez, la motivation sur le long terme. Et en fait, je me suis dit, waouh, quelle avancée, quelle évolution, quel changement il y a eu entre la vidéo que je vous ai faite au tout début d'année avec mes objectifs de 2023 et aujourd'hui. Tout a changé puisque moi, vous vous souvenez, moi, je fonctionne en enveloppe virtuelle, ça, vous le savez. J'avais un compte épargne par un compte par épargne. Donc, j'avais un compte épargne pour Noël, un compte épargne pour les réparations de la voiture, pour Pâques, pour la Saint-Valentin. Enfin, vous savez que j'ai plein, plein, plein d'épargne. Et puis, très récemment, en fait, j'ai gardé ces comptes-là. Ils sont toujours ouverts, toujours actifs. Mais j'ai rapatrié toute mon épargne sur les livrets les plus rémunérateurs en ce moment, c'est-à-dire les livrets d'épargne populaire et les livrets A. Et je me suis dit, bah oui, il faut quand même, quand on fait son budget, il faut quand même garder une certaine souplesse. Et en fait, moi, c'est quelque chose que j'essaie beaucoup d'expliquer aux enfants. Il faut faire les choses avec détermination. Mais il faut toujours savoir prendre du recul, savoir s'auto-juger, enfin, changer un petit peu son chemin, ne pas rester braqué sur une méthode. Et en fait, le budget, c'est tout à fait ça. En fait, dans la vie, selon moi, il faut de la parcimonie, il faut prendre du recul, de la hauteur. Et puis, à un moment donné, savoir se poser les bonnes questions. Vous savez que je suis très dans... J'aime bien tout catégoriser, que tout soit... Voilà, j'avais mon petit compte-épargne, mon petit tracker associé, je faisais mes petits virements, etc. Et puis, ça fait quand même un gros changement de tout rapatrier sur quelques comptes. Ça m'a quand même... Je m'étais habituée, en fait, à ma technique. Donc, ça demande un certain changement, mais c'est pour la bonne cause. Et en fait, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous exprimer, en fait, ma façon de voir le budget. Parce que sur Internet, vous savez que j'adore consommer les vidéos sur le budget. Je suis une grande fan, que ce soit des chaînes françaises. J'aime beaucoup les vidéos qui viennent des États-Unis, parce que je trouve qu'elles sont vraiment précurseuses dans le domaine. Et il y a énormément de vidéos, en fait, où on vous donne des conseils. Il faut avoir, je ne sais pas, moi, six mois d'épargne, de sécurité de côté, six mois de dépense, six mois de salaire. Il faut faire la technique du 50-30-20. Il faut mettre en début de mois les économies. Et puis, eh bien, si, et puis si, et puis ça. Et à un moment donné, vous finissez par vous noyer dans toutes ces informations. Et ça peut être même un petit peu... Ça peut même faire avoir un mouvement de recul, parce que quand quelqu'un est novice, il se lance un peu là-dedans, il se retrouve noyé vraiment dans l'information. Alors moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Moi, en fait, je me nourris de plein de chaînes sur YouTube. Je peux louer aussi des livres à la médiathèque du village. Enfin, j'essaie vraiment d'avoir différents canaux aussi d'informations, pas uniquement YouTube. Et puis, en fait, je fais... Je me crée mon propre fonctionnement. Et c'est pour ça que des fois, j'ai des gens qui m'envoient des mails en me demandant... Ils m'envoient carrément leurs revenus, leurs dépenses, et ils me demandent, entre guillemets, des conseils. J'ai beaucoup de mal, moi, dans cet exercice-là, parce que même s'ils me donnent un budget très détaillé avec leurs entrées, leurs dépenses, les catégories d'épargne qu'ils souhaiteraient mettre en place, les emprunts, les dettes qu'ils ont, moi, en fait, déjà, ce n'est pas mon métier. J'ai toujours peur. Parce que moi, je fais des vidéos, mais je suis très... Je doute beaucoup de moi. Je n'ai pas du tout confiance en moi. Donc, c'est assez paradoxal. Quand je fais des vidéos, j'ai l'impression d'être sûre de moi, mais je suis quelqu'un qui doute énormément et qui se remet en cause très souvent. Et j'ai du mal, en fait, à conseiller les gens, tout simplement parce que, déjà, j'ai peur de mal les conseiller, de donner des mauvais conseils. J'ai peur que les conseils que je donne soient mal compris parce qu'il faut qu'il y ait une bonne compréhension entre la personne que je ne connais pas, que je ne connais que virtuellement, et puis ma façon aussi à moi de m'exprimer, par écrit, qui est aussi différente. Par écrit, on envoie un mail. La personne ne peut pas vous poser la question. Oralement, c'est beaucoup plus simple. « Ah, mais je n'ai pas compris. Tu peux m'expliquer autrement. » Alors que par écrit, je ne peux pas faire 15 mails différents. Et puis, moi, même si j'ai des revenus, des dépenses, j'ai un budget qui est très détaillé de la personne, je ne suis pas cette personne. Et moi, cette personne-là, il y a plein de données de sa vie que je ne maîtrise pas. Par exemple, si elle me dit « Moi, je suis en CDI. » Est-ce qu'elle est en CDI depuis deux mois ? Est-ce qu'elle est en CDI depuis dix ans ? Est-ce qu'elle est dans la fonction publique ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Elle a peut-être trois enfants, mais peut-être que parmi ses enfants, je dis n'importe quoi. Il y a peut-être un enfant qui est en situation de handicap et qui a des besoins de soins qui sont mal remboursés. Peut-être que son conjoint a un passé financier qui est compliqué. Quelle est la vision et l'envie qu'a son conjoint de s'investir plus dans le budget, etc. Et on peut avoir... Elle peut gagner 3 000 euros par mois. Moi, je peux gagner 3 000 euros par mois. On n'aura pas du tout la même façon de gérer notre budget, de dépenser. Il y a des gens avec 3 000 euros par mois, ils vont réussir à mettre 1 000 euros de côté. Et des gens avec 3 000 euros par mois, ils vont être à 1 500 euros de découvert. Même en ayant la même composition familiale, les mêmes revenus et même, je dis n'importe quoi, si ces personnes-là doivent rembourser chacune 500 euros d'emprunts immobiliers et ont le même taux d'entêtement, elles ne vont pas s'en sortir de la même façon. Donc moi, je ne conseille pas les gens. Et ce que, par contre, je conseille et j'encourage les gens à faire, c'est de trouver sa propre technique. Moi, je vous parle souvent du fait que je fonctionne avec des enveloppes virtuelles, mais ce n'est pas pour autant que je suis contre les enveloppes réelles. Je pense que chacun doit trouver sa propre méthode, être aligné avec son mode de vie, sa composition familiale, tout l'entourage, tout ce qui compose votre vie. C'est à partir de là que vous devez commencer à vous poser des questions. Et c'est très rare que je dise dans mes vidéos « faites-ci, faites-ça ». Je peux vous dire moi ce que je fais, mais je n'aime pas donner des conseils. Et je trouve que c'est inapproprié de ma part de vous conseiller. Donc moi, ma vision, en fait, c'est vraiment de s'inspirer parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à plein d'outils, plein de vidéos gratuitement. Et je trouve ça génial. Et je reviens aux enveloppes virtuelles. Alors je précise que la vidéo, là, elle part complètement en cacahuète. Moi, je n'ai rien. Je ne prévois. Je ne fais pas de script, moi, si vous voulez. Je parle dans mes vidéos comme je parlerais dans la vie. Donc j'ai pensé à ça en rentrant du spectacle scolaire. Et je me suis dit « Tiens, je vais leur faire une vidéo. » Là, je sors de ma douche et je vous parle vraiment comme ça sort. Donc il est possible, comme d'habitude, que ça parte un petit peu en cacahuète. Je reviens quand même sur les enveloppes virtuelles dont je vous parlais. Je vous le disais que je n'ai rien contre les enveloppes physiques. Et j'ai même un avis positif sur les enveloppes physiques. Moi, j'ai pratiqué un tout petit peu les enveloppes physiques à un moment donné. Mais nous, on s'est fait cambrioler deux fois. Il y a eu une troisième tentative. Donc autant vous dire que nous, l'argent liquide, les bijoux, il n'y a rien chez nous. Enfin, je veux dire, le cambrioleur qui vient chez nous, à part piquer un rideau de douche et puis du masque pour les cheveux, il ne va pas trouver grand-chose. Mais par contre, je trouve ça très bien que les gens fonctionnent en enveloppe virtuelle. Déjà, je trouve que pour les débutants, c'est pas mal parce que quand vous donnez un billet de 50 euros et qu'on vous rend, je ne sais pas moi, 1,70 euros, vous avez la notion de ce qui est parti. Alors que quand vous payez 48,30 euros, on va dire, avec votre carte bleue, clac, vous faites un paiement sans contact, ça va vite, il n'y a pas le côté physique. Donc je trouve que c'est beaucoup plus facile de dépenser avec du virtuel. Et puis je trouve aussi très bien que les gens se mettent à, déjà, à utiliser ce système des enveloppes parce que je le trouve super. Après, c'est ma vision. Il y a plein d'autres systèmes qui sont super. Mais ce que je trouve bien sur le système des enveloppes réelles, c'est la circulation de l'argent dans le pays. Parce que moi, je reste persuadée que l'État adorerait que tout fonctionne en virtuel parce que comme ça, si vous voulez, ils ont vu sur absolument tout ce qu'on fait alors que les gens qui fonctionnent en enveloppe réelle, elles sont libres de dépenser leur argent, je dis bien leur argent, comme elles l'entendent et sans être jugées de manière discrète. Et puis on n'a pas forcément envie que tout le monde soit au courant de ce qu'on fait de notre argent et même son banquier. Parce que moi, je me souviens que quand on a fait l'emprunt pour notre résidence principale, on y est allé. Donc moi, déjà, je gérais mon budget, on n'était pas à découvert, enfin voilà, on avait de l'apport, on avait un dossier qui était parfait pour la banque, pour emprunter. Mais je me souviens quand même de la petite remarque que m'a fait le conseiller à la Française des Jeux. Hein ? Puis je lui dis bah oui, quoi la Française des Jeux parce que moi, en fait, j'ai un compte Française des Jeux et je dois jouer peut-être 3, 4... De toute façon, vous voyez bien quand je vous fais mes vidéos autres dépenses, mes petits bilans, je dois jouer peut-être 3, 4 fois par an à l'euro million parce que comme tout le monde, quand il y a des énormes cagnottes qui s'approchent des 200 millions d'euros, et bah je peux me prendre aussi à rêver et à me dire oh, qu'est-ce que je ferais si j'avais cette somme-là sur mon compte, etc, etc. Oh, viens, vas-y, on valide 3 grilles et puis voilà, je peux faire 3, 4 grilles d'euro million tous les trimestres. Et je m'étais dit punaise, l'autre, il décortique mes comptes et ce côté jugement m'avait saoulée même si évidemment ça n'a absolument pas impacté, ça n'a rien fait et puis après le gars il pouvait regarder nos comptes, il y a dû avoir peut-être un prélèvement de 20 euros en 6 mois, donc voilà, mais je m'étais dit, en fait je m'étais fait la réflexion de me dire bah effectivement, c'est normal qu'il détaille un peu les comptes parce que la personne qui fait n'importe quoi et qui a découvert en permanence et qui vient demander un crédit à la conso, je pense que c'est bien aussi de la part du banquier de lui dire non, on va se calmer, voilà, mais j'avais trouvé ça très très intrusif et puis ça remarque que je l'avais trouvé, il y a la façon aussi de dire les choses qui m'avaient un peu saoulée et tout ça pour dire que je trouve bien que les gens fonctionnent aussi avec les enveloppes réelles parce que d'un côté, moi j'ai le droit de dépenser 20 euros aussi et de me faire un euro million de temps en temps quoi, sans être jugée, voilà, et puis moi en fait le banquier, il connaît toute ma vie parce que vous savez que moi j'ai des, j'ai des, comment dire, j'ai des trackers, je note tout, quand je fais un virement et bien je stipule anniversaire, beau papa, le banquier, il regarde mes extraits de compte, c'est du pain béni pour lui, il connaît absolument toute ma vie, combien j'ai pain pour les vacances, combien je dépense pour les anniversaires, enfin moi c'est vraiment, pour le banquier c'est royal et je me suis dit, je me suis fait la réflexion, bah ouais à un moment donné c'est bien aussi qu'il y ait des enveloppes réelles parce que déjà ça maintient la monnaie sur le marché et moi je milite vraiment pour qu'on garde la monnaie physique parce que je pense que si tout passe en virtuel ça serait la catastrophe et puis aussi au nom de la liberté de faire ce qu'on veut de notre argent. Voilà, tout ça pour dire que par rapport à mon bilan et mon évolution entre le début d'année et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, je me suis également créé de nouvelles épargnes, une épargne cuisine, une épargne plaisir d'offrir parce que j'ai des épargnes de Noël anniversaire mais je me suis rendu compte que voilà, il y avait aussi la fête des mamies, la fête des papys, la fête des mères de mon côté, du côté de mon mari, pour nous également et que tout ça mis bout à bout, ça nécessitait, je trouvais une épargne supplémentaire. Enfin bon, à la mi-année, mon fonctionnement entre ce que j'envisageais de faire en début d'année et aujourd'hui a beaucoup, beaucoup évolué. Et j'ai commencé un peu à réfléchir à mon parcours par rapport à l'argent et je me suis dit, en fait, je me suis fait, je me suis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et je me suis, comment dire, j'étais bienveillante pour une fois envers moi-même et je me suis dit, oui, c'est bien, tu sais prendre du recul, tu sais changer d'option quand tu te rends compte que l'option que tu as choisie, elle peut être améliorée et puis je me suis fait toute une petite liste perso pour moi, pour me gratifier moi-même de choses qui avaient été, qui avaient évolué dans notre gestion de budget et je me suis rendu compte qu'on ne s'en rend pas forcément compte, on oublie tout ce qu'on fait mais des fois, c'est bien de se faire un petit bilan et je me suis dit, j'ai repensé il y a quelques années où on faisait nos courses, on allait au drive de Carrefour, il fut un temps, maintenant on n'y va plus parce que ça a 20 bornes de chez nous et puis voilà, moi je préfère aller au plus près de chez moi puis l'essence a beaucoup évolué, on a commencé à consommer différemment mais à une époque, j'étais cliente de Carrefour et eux, je sais qu'ils font des super plateaux de sushis qui, à l'époque, je trouvais, n'étaient pas chers parce que forcément, quand je comparais ça avec Sushi Shop, punaise, c'est dur à dire, c'est sûr que le plateau de Carrefour beaucoup plus garni à 40 euros était beaucoup moins cher que ce qu'on pouvait avoir dans le magasin de sushis parce que je ne vais pas y arriver, ça par exemple, vous voyez, typiquement je l'ai réduit. Toutes les commandes Amazon que je faisais où vraiment je voyais un truc à la télé, je voyais un truc passer sur Facebook, une pub, etc., j'avais tendance à les regarder sur Amazon et à passer la commande. Aujourd'hui, je peux le mettre dans mon panier mais 9 fois sur 10, je l'enlève parce qu'au bout de quelques jours, je me rends compte que j'y pense même plus, j'en ai même plus besoin. À quoi j'ai pensé aussi aux choses que j'avais améliorées, les achats de vêtements, j'avais énormément de vêtements, les achats de chaussures, de sac à main où vraiment j'achetais énormément. Tout ce qui est maquillage, le nombre de maquillages périmés que j'ai jetés, bon je vous avoue que j'en ai gardé énormément parce que je ne pense pas qu'un rouge à lèvres périmé va me faire avoir une allergie mais il y en a vraiment que j'ai jetés parce que limite ils avaient 15 ans donc à un moment donné, ça ne me ferait peut-être pas de mal à ma peau, je pense que ça ne sera pas bon mais je ne pense pas que ça lui fera du mal mais enfin le truc qui est tout sec, tout craquelé, vous n'avez pas trop envie de vous maquiller avec. Voilà, j'ai tous les meubles en fait, moi j'adorerais Maisons du Monde, tous ces trucs-là, ils ne se sont quand même pas donnés. On s'est mis beaucoup à acheter, à récupérer des meubles, à acheter des meubles de seconde main. Notre table de salon, c'est une table, c'est quelle marque ? C'est une marque qui coûte cher, évidemment ça ne me revient pas mais qu'on a eu à Troc-de-Lille pour une bouchée de pain et qui est absolument géniale. Donc voilà, je me suis fait mon petit parcours depuis le début d'année et puis je suis revenue un petit peu en arrière et je me suis dit c'est sympa aussi pour soi-même des fois de prendre un peu, vous voyez là je me fais un masque pour les cheveux mais je suis contente de parler aussi avec vous et puis des fois je trouve que c'est bien aussi, je vous disais tout à l'heure on n'est jamais mieux servis que par soi-même, c'est bien aussi des fois de se faire du bien en se complimentant aussi nous-mêmes et je faisais aussi un parallélisme avec mon rééquilibrage, vous savez que j'ai du mal à perdre du poids, c'est compliqué même si je ne lâche pas l'affaire mais je me suis dit mais oui mais Sandra ton corps c'était la maison de tes enfants, tu as eu trois grossesses sans compter les filles, les fausses couches, je vous passe les détails et bien oui pendant 27 mois tu as été enceinte sans compter le reste et bien oui il faut du temps aussi à ton corps il faut accepter que ton corps il ne sera plus le même qu'à 20 ans et puis sois fier aussi de ce que ton corps a été capable d'accomplir c'est-à-dire de donner la vie trois fois. Voilà, c'était juste une vidéo sur le fait que c'est bien des fois de prendre un peu de recul et puis de ne pas regarder la tête dans le guidon et de se dire il faut absolument faire comme si elle a dit qu'il fallait faire comme ça donc il faut que je fasse comme elle a dit mais pourquoi moi je n'y arrive pas et puis pourquoi elle épargne tant etc. Non, pensez déjà à vous, à votre budget, à votre situation, je vous dis prenez des informations, prenez l'information de toute façon c'est la clé, prenez-en le plus possible et puis après faites le truc à votre sauce sans vous mettre non plus de pression parce que gérer un budget ça prend du temps et ce n'est pas comme ça en claquant des doigts que votre budget si vous êtes dans le rouge dans 15 jours il va être dans le vert avec 5000 euros d'épargne de côté ça prend du temps moi j'ai 42 ans je m'intéresse à immobilier depuis que j'ai 18 ans on n'a pas acheté les apparts comme ça au bout d'un an on a mis des années à économiser à réfléchir à chercher à négocier à épargner tout prend du temps mais il faut savoir aussi des fois se poser et juste apprécier apprécier ce qu'on a réussi à faire et moi quand on est revenu je reviens sur ce fameux spectacle de classe on était avec mes parents je vais vous faire une petite vidéo parce qu'on a fait un barbecue d'ailleurs j'ai dû faire une petite entorse à mon fameux défi 80 euros pour une semaine pour 5 je vous en parlerai je vous ai prévu une vidéo là dessus même si c'est pas une vraie entorse je vous en parlerai et je me suis dit par rapport à la vie que je rêvais d'avoir je trouve que j'ai quand même accompli beaucoup de choses déjà on a investi dans l'immobilier ça c'est une très grande fierté pour moi mon rêve c'était d'être maman ben voilà je suis maman je suis comblée avec ma famille nombreuse j'en reviens toujours pas quand je dis ça j'ai un mari qui est top enfin vous voyez il y avait le spectacle des enfants en fait il y a un spectacle sur la batoukada il faisait une bataille en fait entre les enfants et les adultes et mon mari il a participé donc j'étais super fière je voyais Tristan en face de son père il s'était déguisé il a super bien joué le jeu face à un super papa un super mari enfin j'ai vraiment ma vie personnelle je trouve que je l'ai vraiment réussi à 100% on a une maison que j'adore on a un petit chien qui est adorable enfin tous les tous les accomplissements et toutes les réussites de ma vie des fois je trouve que c'est bien de se poser et d'y penser et aussi d'être bienveillant envers soi-même et pas toujours dans le négatif en se disant zut j'ai raté mon défi zut j'ai dépassé mon budget de temps etc le budget pour moi c'est très très important et ça fait vraiment partie de mon quotidien je vous dis moi je regarde mes comptes plusieurs fois par jour j'adore mes trackers j'adore regarder les vidéos etc mais il n'y a pas que le budget dans la vie et tous les petits pas et toutes les petites victoires il faut savoir des fois se congratuler j'arrive pas à trouver le mot se féliciter punaise il faut savoir des fois aussi s'auto-féliciter parce que ça fait du bien tout simplement au moral voilà mais écoutez j'arrive à 20 minutes de vidéo il va falloir que j'aille rincer mon masque en plus j'ai super chaud il fait hyper chaud dans la salle de bain on est dans la salle de bain de l'étage donc je vous raconte pas avec mon peignoir je suis en train de en fait c'est un masque sauna que j'ai fait donc ça me servira pour mon équilibrage soyez au positif voilà écoutez je vais vous laisser encore une fois c'était une vidéo blabla moi j'aime bien faire ça avec vous parce que j'ai beaucoup de retours comme je dis souvent si vous aimez pas commenter n'hésitez pas je reçois de plus en plus de mails n'hésitez pas à m'envoyer des mails moi je réponds aussi bien aux commentaires qu'aux mails voilà si ce genre de vidéo vous plaît enfin ou même pas si vous avez des commentaires des choses à ajouter n'hésitez pas à commenter à liker à vous abonner à partager ma chaîne parce que ça participe à son développement voilà écoutez je vous laisse je vais rincer ma tignasse je vous fais à tous des gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour le bilan des courses de la semaine à 80 euros ou alors ce sera peut-être un retour de course enfin à très bientôt de toute façon dans une nouvelle vidéo allez des bisous bye bye